bonjour les amis aujourd'hui je veux parler des changements de corde sur une guitare équipée d'un vibrato mais pas juste n'importe quel changement de corde et le changement de corde avec le changement de tirant donc là j'ai un magnifique prs se 424 donc voilà actuellement sur cette guitare nous avons en fait les cordes 10 42 ou 9 42 un accardage standard et en fait on veut passer sur un accardage un ton au dessous voire drop donc soirée standard soit drop dos et pour ça on va changer le tirant des cordes on va passer sur le 10 60 donc voilà donc ça c'est les cordes qu'on va mettre là dessus mais il y a deux nuances première nuance et il faut régler la vibrato pour que ça reste parce que là c'est le vibrato flottant donc si on va regarder ici on voit que le vibrato ça bouge voilà de deux côtés donc ça c'est la première chose et deuxième chose en fait le scié il est fait pour accommoder les cordes 10 46 maximum donc si on va passer sur le corde 60 en bas donc bien sûr que les cordes comme ça ils n'ont pas rentré dans le scié ou même s'ils rentrent ils vont se bloquer ici donc il faut élargir le scié et donc il faut le régler aussi pour que ce sera bien jouable pour qu'on a le confort du jeu et que les intonations restent correctes sur l'instrument donc je vais vous montrer comment il faut le faire étape par étape donc vous pouvez faire ça à la maison ça pose pas de problème il faut juste aller doucement et de ne pas se dépêcher de ne pas aller trop vite et de ne pas griller les étapes let's go donc première chose qu'on va faire avec notre instrument on va enlever nos cordes qu'on a actuellement et pour ne pas avoir après ré réglé le vibrato on va mettre juste quelques cartes en fait cartes de visite un truc comme ça sous le vibrato actuel donc on va juste voir combien de d'écart on a donc voilà les cartes de visite ça passe très bien comme ça le vibrato va être bloqué et donc il va pas bouger même si on va relâcher les cordes parce que quand on va relâcher les cordes bien sûr que le vibrato il va bouger en arrière ça c'est normal donc voilà donc dès qu'on a relâché les cordes on peut les couper directement ici n'hésitez pas ça pose pas de problème donc on a plus de grosse tension ici donc on peut aller direct comme ça voilà maintenant on peut enlever les cordes donc voilà nous avons retiré les cordes on va faire le petit nettoyage rapide au dessous des cordes voilà comme ça donc et c'est bien le moment aussi pour profiter et nettoyer la manche aussi là la manche les il est un bon état il n'y a pas de salissures parce que la guitare elle est relativement neuve donc il n'y a il n'y a pas de choses spéciales à faire donc voilà on peut utiliser soit dans l'op 65 soit prs guitare cleaner donc l'un des deux on peut bien utiliser pour le corps et pour la manche tous les deux marchent très bien donc voilà là je vais utiliser le truc des déchets prs on va paris ça sur le corps et sur la manche et on fait notre nettoyage on va profiter le fait qu'il n'y a pas de corde pour enlever le truss rod cover parce que de toute façon vu qu'on change le terrain on sera obligé de ré-régler le truss rod pour notre guitare et donc c'est pas la peine de le garder donc on peut l'enlever maintenant tout de suite donc voilà ça c'est la première chose comme ça on a l'accès et deuxième chose qu'il faut faire tout de suite c'est de vérifier si les mécaniques sont bien fixés et si on n'a pas de jeu au dessous des mécaniques parce que ça c'est très important donc on n'est pas obligé de forcer les mécaniques donc il faut pas que ça sera vissé trop fort mais en revanche ça doit être assez ferme donc voilà donc ça on peut on peut faire avec un clé là par exemple il y a un petit jeu qu'il faut qu'il faut traiter parce que il faut pas qu'il y a de jeu on va pas très fort donc on fait pas d'excès mais il faut que ce sera quand même on a un quart de tour un demi tour sur chaque sur chaque mécanique ça c'est absolument normal parce que le bois qui était utilisé à la maman de fabrication de la guitare il a un certain l'eau qui dans le dans le bois donc on a une petite présence de l'eau et au fur et à mesure ça sèche et le bois elle est rétrécie donc du coup ça ça devient un petit peu faible au niveau des tenues donc il faut il faut le vérifier et pareil c'est très bien de profiter pour vérifier si les mécaniques sont bien vissées derrière si on n'a pas de jeu sur les vis ici donc là tout est tout est assez cool tout est assez bien fixé il y a un qui qui n'était pas trop bien fixé voilà donc là comme ça tout est bien tout est en place on va pas avoir des jeux sur les mécaniques donc l'accordage il va être beaucoup plus stable parce que plus on a des jeux sur chaque mécanique donc bien évidemment plus on va avoir des soucis d'accordage pour notre guitare voilà donc maintenant on va nettoyer la partie arrière et on va enlever cette petite cover donc parce que on va avoir besoin de l'accès à nos ressorts pour adapter leur tension à nouveau jeu de cordes parce que même si vous mettez la même tirant de jeu de cordes mais par exemple vous changez la marque de cordes en fait le tension qui produisent les cordes ils vont pas être les mêmes et donc il faut absolument adapter ça à à votre futur tirant donc voilà et en plus c'est la bonne occasion de profiter pour voir si on a bien en fait l'accordage à la masse de nos ressorts et de nos cordes donc comme ça on sait bien que tout l'accastillage il est bien à la masse on va pas avoir des surprises pendant le jeu donc voilà ça c'est fait pareil donc on utilise la même cleaner pour la partie arrière voilà la guitare il est prête pour le nouvel jeu de cordes qu'on va mettre par dessus voilà nous avons mis les cordes donc pour l'instant tous les étapes sont habituelles maintenant on passe sur les mécaniques et là on peut avoir notre première surprise les cordes aiguës vont passer parfaitement bien dans nos mécaniques donc là dessus on n'a aucun souci donc voilà les cordes aiguës ça passe très bien ici ça passe ça passe plutôt bien ici par contre quand on commence à passer vers les cordes graves surtout vers la cinquième sixième corde là on voit déjà que là la corde elle passe plus du tout mais là en revanche pour l'instant par exemple la corde elle passe à l'intérieur de la mécanique donc ici on n'a pas de souci donc la corde elle rentre à l'intérieur des mécaniques en revanche par exemple la sixième corde il ya très forte chance que le tirant comme 60 il va même pas rentrer à l'intérieur de votre mécanique donc là on a eu de la chance parce que ça rentre ça rentre encore mais si ça rentre pas il faut surtout de ne pas percer la mécanique ça c'est vraiment un très mauvaise idée de commencer à percer la mécanique pour ça il faut prendre juste un lime ronde je vais vous montrer ça donc juste une lime comme ça ronde comme ça qu'on en sert à l'intérieur des mécaniques et qu'on tourne quand on tourne comme ça et on le pousse un petit peu légèrement à l'intérieur des mécaniques ça c'est bien suffisant pour élargir un petit peu le trou ici et pour ne pas répercer complètement la mécanique parce que là c'est la façon le plus simple et le plus sûr de le faire comme ça vous n'allez pas abîmer la mécanique parce que quand au moment des perçages on a la pression qui est très important ici plus en fait la perceuse il commence à faire les vibrations c'est très mauvais pour l'intérieur donc pour le mécanisme de notre mécanique et donc pour ne pas l'abîmer le meilleur façon c'est d'utiliser ça et de faire ça avec un lime gentiment ça passe très vite donc faites plutôt ça c'est beaucoup plus simple voilà donc maintenant on est sur la partie le plus compliqué c'est le scier donc sur les cordes graves donc là il nous faut un jeu de lime comme ça donc avec les différents limes de différentes tailles qui correspondent bien au tirant de nos cordes et donc là par exemple nous avons la corde qui est 52 donc je prends la lime 54 donc 0,54 c'est normal donc il faut toujours prendre soit un lime un petit peu plus épais soit quand on passe la lime il faut l'encliner un petit peu comme ça de l'un côté et de l'autre pour pouvoir élargir un petit peu plus en fait ici le scier pour que la corde passe parfaitement bien en revanche il faut surtout de ne pas aller vite il faut pas aller très fort il faut pas appuyer très fort quand on commence à limer le scier parce que là on peut aller trop loin du coup on va voir la corde qui frise ici donc comment comment on voit que la hauteur il est bon en fait pour ça il faut appuyer donc je vais montrer je vais essayer de montrer là comme ça donc il faut appuyer nos cordes sur le deuxième fret et comme ça nous devons avoir un léger écart ici sur notre sur notre première fret ça doit être vraiment un très léger écart là par exemple c'est trop 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 pour cette corde là donc écart que nous devons avoir ici il doit être des genres un dixième de millimètre à moitié de millimètre grand max là on est sur un millimètre voire un tout petit peu même plus qu'un millimètre pourquoi parce que la corde elle est trop épais pour passer sur le scier donc elle est sur le haut du scier et il est complètement bloqué ici donc du coup quand on va utiliser la vibrato la corde elle doit bouger facilement ici sur le scier mais il va être bloqué donc on va relâcher le vibrato donc la corde il va passer un petit peu là il va se bloquer là donc du coup quand le vibrato il revient dans la position normale la corde va être accordée un peu plus haut qu'il doit être accordée donc voilà donc toujours toujours vérification ici donc on appuie sur le deuxième fret et on regarde ce que sur le premier fret on a maximum un demi millimètre voire moi un quart de millimètre ici voilà les cordes aiguës ils peuvent être plus proches les corps plus on monte sur les cordes graves plus nous devons avoir des distances entre les cordes et la première fret parce que les cordes graves bien sûr ils vibrent plus que les cordes aiguës donc pour ne pas avoir le buzz sur la première fret on peut descendre les cordes aiguës un petit peu plus et d'avoir les cordes graves un petit peu plus élevées voilà on l'enlève et vous voyez que le lime il commence à se bloquer là il faut le faire comme je dis il faut le faire gentiment gentiment voilà avec un clément un petit peu la lime voilà on replace la corde et on vérifie la hauteur là il est encore trop haut on peut aller encore un petit peu plus bas voilà et on encore vérifie et on avance comme ça petit à petit donc là on est presque bon il nous reste un tout petit peu juste pour que ça pose vraiment très bien sur le truc donc et voilà là c'est bon pour cette corde là c'est bon et là il nous reste la 70 donc donc là on peut utiliser doulim si on n'a pas la taille nécessaire donc on peut utiliser les doulim ensemble comme ça donc voilà j'ai pris un petit bout de scotch j'ai attaché les doulim ensemble donc là maintenant on peut aller avec les doulim ensemble et ça va les mettre gentiment ici voilà nous avons notre guitare prête à être accordée donc là on va l'accorder et après on va régler les ressorts pour qu'on a la même tension des ressorts par rapport aux nouveaux cordes qu'on vient mettre donc voilà d'abord on accorde la guitare voilà maintenant quand notre guitare est accordée on va vérifier en fait la courbure de la manche parce que quand on change le tirant bien évidemment donc la tension des cordes est légèrement différente donc là on va vérifier que la courbure de la manche correspond à ce que nous avons besoin pour cette guitare là voilà donc pour ça on va appuyer sur la première fret et sur la dernière fret et on va regarder quel écart on a à peu près au milieu de la manche là il faut un petit peu ajuster un tout petit peu la tension parce que là il nous manque un tout petit peu de tension voilà là c'est carrément un quart de tour à peu près même pas et voilà là on est bon voilà maintenant quand le courbure de la manche est bon on peut régler l'intonation donc on va voir si la corde ouverte et la corde appuyer sur le fret 12 nous donnent la même note donc j'utilise mon accordeur en bas donc pour ça et on va voir si tout se passe bien voilà là comme la guitare elle était bien réglée avant donc au niveau de l'intonation on n'a pas de changement parce qu'on a gardé à peu près la même hauteur de corde au-dessous de la manche donc on a la même écart et donc du coup on n'a pas besoin vraiment changer l'intonation mais si parfois on met les cordes un petit peu plus grave on est obligé d'ajuster un petit peu la hauteur des cordes et là l'intonation il faut la réajuster après parce que plus les cordes sont hautes plus on a besoin d'écarter les pontettes des chevalets ici pour compenser la hauteur des cordes maintenant je vais juste dévisser les ressorts qui se trouvent derrière et je vais continuer de dévisser jusqu'à le moment que mes cartes de visite tombent tout simplement comme ça on va avoir un bon balance des tensions entre les cordes et les ressorts voilà donc on fait ça maintenant voilà là ça a bougé donc c'est bon maintenant il faut juste vérifier la cardage mais habituellement la cardage reste le même parce qu'on n'a pas changé la position de notre vibrato et donc voilà avec le minimum d'ajustement donc après donc d'équilibrage des tensions entre les ressorts et les cordes on a la guitare qui est prête à être jouée sans aucun souci et donc on a passé du tirant de 9,42 à 10,60 et là on est accordé un ton au-dessous donc on a accordé un ré standard voilà merci beaucoup d'être avec moi si vous aimez bien la vidéo mettez les likes faites vos commentaires comment vous vous procédez pour les changements de tirant de cordes sur vos guitares surtout les guitares avec le tremolo avec les Floyd etc donc voilà et si vous aimez bien cette vidéo là abonnez-vous à ma chaîne youtube parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos très intéressantes je suis en train de faire toute la série sur la pédale board donc sur la construction de pédale board donc on va continuer avec ça et il y a pas mal de nouveaux tests de matériel qui arrivent sur ma chaîne youtube donc restez connectés et à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye